Yes, c'est Aurélien c'est ça? Maintenant je vois Aurélie, Aurélie, c'est une cousine à toi, mais ça ne te concerne pas. Je vois Aurélie et je vois une Aurélie en Ile-Maurice, ça ne te concerne pas aussi? Je partage une vision, bienvenue à l'école des prophètes. Parce que je vois Aurélie et je vois une blanche, une mauricienne, hier, merci, quand j'étais assis au bureau, 21h, 22h, 23h, vers cette tranche-là, elle me suivait, elle suivait le live. C'est une mauricienne, elle s'appelle Aurélie, elle est fiancée à un Congolais. Avancez, prenez un téléphone rapidement, écrivez ce numéro, nous allons aller en Ile-Maurice avant de clôturer. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est ici? La vision que j'ai vue est en train de continuer. Tapez plus de 130. Plus de 130. 5, 4, 9. 4, 4. 6. 0. 2. Lance l'appel. Par WhatsApp ou par appel normal. Si tu prends appel normal. WhatsApp, tu appelles normal. Et tu lui demanderas de la... Ça paraît Maurice. Il Maurice. Ici, on est là pour voir. Ah, tu vas lui demander si tu peux lui parler sur WhatsApp, parce que j'aimerais la voir. Ah, en gros, tu n'es pas sur le site de WhatsApp, tu n'es pas là-dedans. Et j'ai dit ici, dans la vision, elle s'appelle Aurélie. Non, elle s'appelle Aurélie. Oui. Est-ce qu'on peut venir l'île Maurice aujourd'hui? Est-ce que tu n'auras pas l'île Maurice, l'eau? Non, tu n'as pas dit, Amin, je l'ai dit. On l'a bien vêté. Vous permettez que je vous appelle sur WhatsApp. Oui, oui, merci. Sur WhatsApp, call, vidéo. WhatsApp, vidéo. Acclamez très fort. Mettez la tête. Mon esprit est allé loin. Je suis même dans la maison d'un ministre de l'île Maurice. Mon esprit est en train de planer sur l'île Maurice maintenant. Jusqu'à ce qu'on termine Anoukka. On va naviguer sur les pays, on va voyager, on va voltiger. On sera là, on sera là en train de voir ce qui se passe. On est en train de voir ce qui se passe. Appelle la vidéo. Comment est-ce qu'il y a? Carabase, varia, abase. En France, prophète. Larabase, caria, abase. Demain, on commencera à 18h pile. Mais 18h, tu m'as dit. Je vais prendre la parole pour introduire parce qu'il a beaucoup à faire demain. C'est une femme blanche. Elle s'appelle Aurélie. C'est ça? Tourne-toi comme ça. Je la vois claire. Ah ok, on acclame très fort. Bonsoir Aurélie. Aurélie, bonsoir. Bonsoir Aurélie, comment ça va? Tu es étonnée, hein? Ça va. Ah oui. Yeah! Hier, entre 21h et 23h, tu me suivais. Je vous entends mal. J'ai dit hier. Là ça va, il y a la sé, il va la colère. Est-ce que tu m'entends? Si la vidéo va déranger, appelle la audio. Le prophète demande, est-ce qu'hier, entre 21h et 23h, vous regardez une de ses vidéos? Elle me le suit tout le temps. Elle suit Anoukka, elle suit. C'est ça? Oui. Je viens, oui. D'accord. J'étais en train de regarder votre vidéo, là, à l'instant, ma. Ah, d'accord. Alors que je parle maintenant, mon esprit est sur l'île Maurice. Je suis en train de voir votre île. Vous dites? Je suis, je suis à Kinshasa. Mais mon esprit est actuellement sur l'île Maurice. Amen. Est-ce que je peux te parler de la part de Dieu? Oui, bien sûr. Tu es une personne qui me suit beaucoup. Tu suis ce programme. Ce programme, tu le suis. Appelle la audio. Acclamez très fort. Je vais régler quelque chose dans la famille et puis, je vais vous libérer. Dites, Seigneur, visite l'île Maurice. Seigneur, visite l'île Maurice. Dis encore, Seigneur, visite l'île Maurice. Seigneur, visite l'île Maurice. Merci, Saint-Esprit. Là, tu m'entends mieux, c'est ça? Oui, là, tu m'entends mieux. Ok. Aurélie, le Seigneur m'a emmené en esprit dans ta famille. Je suis à Kinshasa. Mais puisque tu es connecté à la porte des cieux, le Seigneur a, yes. Tu voulais venir à Kinshasa, à l'église, me rencontrer. Et Dieu a dit, tu n'as pas besoin de venir d'abord. Moi, je vais vers toi en esprit. Aurélie, alors que je parle, je vois en esprit ta famille. Et je vois, laisse. Je vois ta mère, Patricia. Et alors que je parle, ici, nous sommes en prière à l'église. Je vois ta mère a un problème de sucre. Ta mère a le diabète. Oui, exactement. Et un ange de Dieu est dépêché de cette église maintenant et est en train d'aller toucher ta mère là où elle est. Elle est en train de recevoir sa guérison tout de suite. Parce que c'est une malédiction familiale qui vient des eaux et qui attaque toutes les femmes à partir d'elles et toutes les femmes, même les filles qu'elle a mises au monde avec plusieurs problèmes. Je vois ton père, j'entends comme moto, moto, comme Jocelyne. Oui, exactement. Jocelyne Moutou. C'est le nom de ton père? Oui. Et vous êtes des Mauriciens? Oui, des Mauriciens, exactement. Ok. Le Seigneur est en train de te visiter pour deux raisons. La première, c'est... Je vois ton père, c'est quelqu'un de polyvalent. Ton père, je le vois même comme un soudeur. Oui. Voilà. Ton père est comme soudeur. Il fait beaucoup de choses. Beaucoup à la fois. Oui. Oui. La raison pour laquelle je prophétise pour toi, c'est un, parce que tu es connecté à notre ministère et tu crois en moi en tant que prophète. De deux, c'est parce que tu es une personne qui a un bon cœur. Oui, c'est vrai. Tu as tellement fait du bien aux gendaires, alors que je parle, je te vois, tu as travaillé où tu travailles quelque chose, comme dans les histoires d'aide sociale. Oui, c'est exactement. Tu travailles dans quoi? Pardon? Je vois dans une structure comme d'aide sociale. Oui, je travaille dans le social. Ok. Alors, même que je parle, là où tu travailles, je vois dans l'environnement du travail, tu as tellement été une bonne personne, mais tellement haï par une femme. Et j'entends clairement, on me parle d'Amanda. Oui, exact. Il était mon château. Oui. Elle t'a beaucoup attaqué, beaucoup, comme tu dis. Yes. Alors que je parle, c'est une personne qui a fouillé avec le téléphone du travail. Oui. Oui, exact. Ainsi parle, Éternel. Je punirai cette femme pour te justifier parce que tu es ma fille bien-aimée et l'onction qui opère sur toi a fait en sorte que celui qui te bénit est béni, qui te maudit sera maudit. Tu as tellement fait du bien que je vois un homme atterrir à l'aéroport. Cet homme arrive, il s'appelle Jérémy. Oui, c'est mon époux. C'est mon époux. Oui. Il est congolais d'ici. Est-ce que vous êtes mariés jusqu'au dernier niveau du mariage ? Vous avez été bénis à l'église ? Non, pas encore. C'est pour cela que j'ai vu dans mon esprit comme déjà engagés, comme fiancés. Mais c'est déjà pris comme un mariage chez vous, c'est ça ? Oui. Dès quand... Yes. Est-ce que je peux voler plus loin ? Dès quand Jérémy atterrit, il a fait 14 jours de quarantaine. Oui. Exact. Et tu as dû payer 1000 euros que tu as emprunté dans ta famille. Oui, ça a été grave. Le Seigneur me dit de te dire, cet homme, ce congolais, comme c'est mon frère congolais, c'est un fils pour moi, ne le néglige pas. D'ailleurs, comme signe que je te donne, il n'est pas licencié, il est gradué. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Moi, je te dis ce que j'ai vu. Je te dis la vérité. Oui, c'est vrai. Dieu me dit, ne méprise pas cet homme. Cet homme va beaucoup t'aider dans la vie et dans le ministère. Vous avez même pensé, vous deux, venir ici, là, à Kinshasa ? Oui. Parce qu'il y a une pensée de commencer une grande oeuvre qui va toucher l'île Maurice. Et Dieu me dit, il y a une connexion. Je vois un pont entre la Porte des Cieux et l'île Maurice. Je vois un pont. Je vois un pont. Attends, c'est qui, Christopher ? Son frère. C'est mon frère. Christopher, c'est ton frère. Christopher est ingénieur en construction. Oui, oui, oui. Il est ingénieur en construction. Dis à Christopher, c'est quelqu'un de bien. Son problème au travail, son problème au travail, ce n'est pas lui ni sa vision. C'est l'équipe qu'il a. L'équipe qu'il a, elle a créé beaucoup de problèmes et de déceptions. Merci par l'éternel. Je vais lui donner une nouvelle équipe qui travaillera avec lui et qui va lui permettre de matérialiser ce qu'il a à faire comme projet. C'est qui, Mélissa ? C'est ma belle-sœur. C'est mon épouse. Pardon ? C'est sa femme. C'est la femme de Christopher. Mélissa est une très bonne femme. Oui. Oui. C'est une très bonne... Elle aime votre famille. C'est une très bonne femme. Dieu va la bénir à cause du fait qu'elle est liée à vous. Amen. C'est qui, Tommy ? C'est mon autre frère. C'est ton autre frère ? Oui. Tommy habite comme dans un même bâtiment avec votre sœur qui s'appelle Valérie. Oui. Oui. Exact. Comme en face à Yes. Est-ce que je peux prophétiser ? Avance, professeur. Je le vois comme en face comme ça. Je vois comme Yes. Tommy a un problème des reins comme une opération des reins. Exact. Oui. Il a été opéré ? Pas encore. Pas encore. Ainsi parle l'Éternel. Le même ange qui va visiter ta mère pour la guérir du problème du diabète. Cet ange est en train d'aller toucher Tommy au niveau des reins et de la porter à la guérison parce que nous sommes dans Anoukha 2022. Amen. Mais le problème de Tommy c'est sa femme. Belinda. 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 Oui, Belinda. Belinda. Il faut beaucoup prier. Cette personne risque de diviser votre famille. Oui, exactement. Tu sais de quoi je parle parce qu'elle a trop critiqué Valérie. Oui. Elle a trop critiqué la grossesse de Valérie. Oui. Valérie, je vois ses côtés Sébastien. Oui. Sébastien, c'est qui ? C'est son époux. C'est son époux. C'est son époux. L'époux de Valérie. Oui. 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 Karama Jevrari Abashaka. Je vois. Oui. Je vois Valérie hier en salle d'accouchement. Je vois Valérie hier. 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 Je la vois hier en salle d'accouchement. Hier. Oui, hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un petit blocage. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je voulais même sortir. Je vois Valérie en salle d'accouchement. Oui. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé hier ? C'était compliqué hier pour l'accouchement. Est-ce qu'elle a accouché ? Est-ce qu'elle a accouché ? Oui. Elle a accouché, oui. Normal. C'est oui ou non ? Oui, elle a accouché. Attends. Je te pose à moi la question. Elle a accouché, oui ou non ? Oui. Oui, prof. Elle a accouché quand ? Hier. Mais c'est ce que je dis. Elle a accouché hier par césarienne. Non. Elle a accouché... Attends. Écoute. Écoute-moi d'abord. Là où Bère elle est, elle a le Covid. Oui. Son mari a le Covid. On l'a empêché de voir le bébé jusque maintenant. Oui. Le Seigneur l'Éternel est en train de me dire La Zévalo Zévalo. Le Seigneur me dit cet enfant va vivre. Et même l'Éternel me dit je dois prier pour cet enfant. D'ailleurs, après à nous, quand je prends l'avion, je viens prier pour cet enfant. Garde la paix. Le Seigneur me dit de vous couvrir spirituellement. Amen. Amen. Et la grâce prophétique que Jérémie cherche là, il va la recevoir. Pendant que je parle maintenant là, il y a le feu là où vous vous trouvez. Alléluia. Jérémie sent le feu dans ses mains et sur ses pieds. Alors que je parle maintenant, Jérémie sera touché. reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Que votre ministère ne s'appuie jamais comme avant. Appelez sur la vidéo. Je vais clôturer sur eux. acclamez très fort. On ne fait pas de maquille dans l'île Maurice. Je vais prier pour vous. Jérémie est à côté de toi. Dans le nom de Jésus Christ, nous prions pour un réveil en île Maurice. Étendez les mains. Nous prions pour le salut sur cette île. Un salut spirituel. Au-delà de l'essor économique, logistique, culturel. Et géostratégique occupe votre île. Nous prions pour un réveil. L'abandon des idoles. L'abandon des faux dieux. Et que Christ et Jésus soient établis Seigneur sur cette île. Il a dit dans Esaïe que les îles vont connaître la lumière. Laisse que la lumière vienne sur votre île. L'île de la Réunion, le Madagascar, Matini, Guadeloupe, toutes les îles soient visitées par la puissance de l'Esprit. Que vos autorités politiques soient visitées par la puissance de l'Esprit. Que les réveils de l'Esprit viennent sur votre île. In the name of Jesus. Et que les hommes soient gagnés en grand nombre pour la moisson du temps de la fin. Jérémie Aurélie, je vous bénis dans le nom de Jésus Christ. Que le Dieu que je serve vous visite alors que nous clôturons ces prières. Que Dieu visite votre famille, visite votre maison à cause de la bonté de ton cœur et de tes bienfaits. que cela parle en ta faveur en celle de ta mère et de ta sœur à l'hôpital qui s'inquiète pour son bébé. Nous déclarons la vie à l'hôpital. La vie sur l'enfant. La vie sur l'enfant. Soyez visités par l'éternel Dieu des armées. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup prophète. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse beaucoup prophète. Moi c'est Jérémie Kaenga et le mari d'Aurélie. En tout cas, je suis stipe fait vraiment avec le message. Que Dieu vous bénisse. Je suis Jérémie Kaenga, je suis béni ici. Mélissa Moutou et Aurélie. Et Aurélie. Kaenga. Aurélie vous suit beaucoup, c'est vrai. Oui, je vous suit beaucoup sur internet. Et Dieu a répondu à ma prière. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et puis le message là, oui c'est vrai. C'était fort, c'était tout vrai. C'était beau message. On sentait vraiment la présence de Dieu. On sentait, c'est moi Jérémie là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, je suis content. Aujourd'hui, et puis on sait même, mais disputer là, il était en colère, nous déla, moi et Aurélie là. Arrête. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le message. Vraiment, j'aime que Clément a dit, là, vraiment, même là, je sens vraiment, une forte puissance. C'est la femme de Christopher. J'écoute. J'écoute. Ouais.